... Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7.8 Sport. Votre émission fait sa rentrée. C'est parti pour une nouvelle saison avec de nouveaux consultants qui apporteront toute leur analyse tout au long de cette nouvelle saison. Mais tout d'abord, place au sommaire de ce 8 septembre. Notez bien ces dates sur votre agenda. Du 18 au 22 février 2015, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueille les mondiaux de cyclisme sur piste. Cet homme est désormais vice-champion du monde d'aviron. Le Versaillais, Thomas Barouk, vient de remporter sa première médaille mondiale. Il revient pour le 7.8 Sport sur cette performance exceptionnelle. Dans quelques heures, les féminines délancours vont faire leur grand début en proa de tennis de table. Si le maintien sera une mission délicate, des championnes de France de Probé trépignent d'impatience à l'idée de se confronter au poids lourd de l'élite. Évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale cyclisme. Je le disais dans les titres, l'Union cycliste internationale a désigné, il y a tout juste deux semaines, 50 ans en Iline et le Vélodrome national pour accueillir les prochains mondiaux sur piste du 18 au 22 février 2015. Quels sont les enjeux de cette organisation d'une compétition internationale ? Comment accueillir un tel mondial ? Les réponses et éléments de réponse avec nos deux invités de ce premier 7.8 Sport de la saison. Michel Logier, à mes côtés, président de la communauté d'agglomération de 50 ans en Iline. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être passé sur le 7.8 Sport. Et en face de vous, Olivier Kéginer, directeur général de la Fédération française de cyclisme. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Alors tout d'abord, une première réaction à cette attribution des mondiaux. Michel Logier. Écoutez, on est très heureux. Vraiment, parce que c'est exceptionnel ce qui nous arrive. Je vous rappelle quand même que nous avons inauguré le Vélodrome en début d'année. Et là, un an après, on peut déjà accueillir les championnats du monde. On en avait rêvé, mais dans quelques années. Là, les choses se sont précipitées et on est très heureux. Il faut savoir saisir cette belle opportunité que l'UCI nous donne. Ça veut dire aussi que c'est la récompense de tout le travail que nous avons fait au cours des dernières années. Ça veut dire aussi que c'est la récompense de l'implantation sur 50 ans d'Iline de ce superbe Vélodrome. Et ça veut dire aussi que c'est un Vélodrome qui est reconnu au plus haut niveau international. J'imagine que c'est le même son de cloche du côté de la Fédération. Quand on s'était rencontré il y a quelques jours pour préparer un reportage, Olivier, je vous demandais si vous aviez eu un peu les mêmes frissons que François Pervis qui s'était exprimé sur les réseaux sociaux à l'annonce de cette attribution à la France pour les mondiaux 2015. Bien sûr, à titre personnel, bien sûr, mais au nom de la Fédération française de cyclisme, c'est un grand honneur que d'avoir été choisi puisqu'on était dans un match avec d'autres pays. On rappelle qu'il y avait l'Australie et le Mexique et qu'au final, c'est la France qui a été désignée à l'intérieur de la France et la Fédération française de cyclisme basée à 50 ans d'Iline qui a gagné le match face à Guascalientes. Donc, évidemment, on était très heureux. On mesure le travail qui est préparatoire à cette attribution. Donc, c'est vrai que de partager ça avec les élus de la Fédération, avec les salariés de la Fédération et les sportifs, c'est un grand moment. On est toujours dessus qu'un jour après, on reçoit énormément de messages de félicitations, de bonheur, de fierté. Donc, on les apprécie parce que ce n'est pas tous les jours et c'est un moment qui est quand même extrêmement symbolique pour une Fédération que d'organiser très vite des championnats du monde dans un équipement top mondial. Et évidemment, quand on a des élus comme le président de l'agglomération et l'ancien président de l'agglomération qui portent ces projets depuis des années en croyant dans la Fédération et ses sportifs, c'est une vraie marque de soutien et ça fait extrêmement plaisir. Avant de poursuivre, je vous propose de recontextualiser un petit peu cette attribution des mondiaux. Nous avons réalisé un reportage il y a quelques jours au Vélodrome avec un montage de Pascal Joseph. Pour l'instant, les tribunes sont vides, mais dans quelques mois, elles pourraient bien entendre résonner de nombreuses marseillaises. Avec l'attribution par l'UCI des championnats du monde sur piste 2015 à la France du 18 au 22 février prochain, le Vélodrome national de 50 ans en Yvelines vivra un an à peine après sa naissance, le premier grand moment de sa jeune vie. C'est une page d'histoire sans fausse modestie, mais quand même, organiser en France un championnat du monde, c'est une des pages de l'histoire d'une fédération qui est centenaire. Donc on est des personnes qui sommes en capacité de porter un projet comme ça. On laissera à un moment donné dans le grand livre d'histoire de la fédération cette trace et c'est fabuleux. L'événement majeur du cyclisme sur piste retourne en France neuf ans après les mondiaux de Bordeaux. Une occasion unique pour la génération dorée des Pervis, Boger et Almeda de dominer la planète à domicile avant les Jeux Olympiques de Rio. Et dans cette quête, l'équipe de France pourra compter sur le soutien des 5000 personnes que peuvent contenir les gradins du Vélodrome. Donc il faut vraiment dire au public français, soyez là, derrière vos coureurs, ils attendent ça. Ils attendent d'être vraiment portés par leur public pour dire, ce Chaudron-là il était fabuleux et ce Vélodrome national du coup devient une référence mondiale. Au dernier championnat du monde colombien, la France avait décroché 4 titres dont le triplé historique de François Pervis et une médaille de bronze en vitesse par équipe. Évidemment une organisation d'un mondial à la renommée internationale comme les mondiaux de cyclisme sur piste, c'est synonyme de budget, il ne faut pas l'éviter cette question. La candidature au début a eu du mal à être validée pour cette raison-là, c'est synonyme, que tout va bien, le budget est bouclé Olivier. C'est en effet une bonne nouvelle, on s'est lancé à partir du moment où on avait les feux ouverts et je crois que comme dans toute entreprise, si on attend d'avoir toutes les réponses positives, on ne partira jamais. On sentait qu'on avait suffisamment de messages positifs et notamment budgétaires pour dire on y va et le président l'appartient, le président de la fédération a pris la décision un lundi soir. Donc la veille de l'attribution disant bien sûr on est favorable et on voit, il avait raison puisqu'on voit derrière la dynamique que ça a créé, donc on est sur un budget d'un million sept cent mille euros TTC qui est couvert de financement public mais également de financement privé. Et puis de bonnes nouvelles puisque je vous dis que quand on est dans une belle dynamique comme ça, on est contacté par des structures, par des mécènes qui nous disent si vous avez besoin on peut vous aider et bien sûr on va les recevoir, on va discuter avec eux. Et c'est un moment important parce qu'on parle de 2015, il faut juste se rappeler que c'est dans six mois. Donc ça va très vite, on est au mois de septembre, c'est au mois de février, donc on a six mois et aussi le sel d'un événement comme ça c'est que ce sera entre le 18 et le 22. Et le 23 sera fini. Donc on connaît la date, il y a un compte à rebours. Oui, monsieur Logier. Simplement ce que je voulais dire c'est que je voudrais souligner surtout le rôle essentiel du président de la Fédération française de cyclisme. David l'appartient. Exactement parce qu'Imane a parlé il y a quelques mois déjà, il y a quelques mois la communauté d'Aglo avait donné aussi son accord pour accompagner mais ça avait été facile. Donc j'ai essayé aussi à ses côtés d'ouvrir quelques portes. Et je peux vous dire aussi que par exemple la participation de l'État a été négociée à l'Open de France de Gaulle au début juillet où là le secrétaire d'État chargé des sports s'est engagé. Et comme ils sont engagés, la région aussi qui était présente m'a dit nous aussi on sera présent. Donc je veux dire ça a été un travail important mais il a fallu la personnalité, la détermination du président pour que ce mondial soit attribué. Évidemment quand un territoire accueille un mondial, quelle que soit la discipline, ça implique de nombreuses retombées économiques. 50 ans Névelines va pouvoir bénéficier de cela. Déjà toutes les caméras du monde seront braquées sur 50 ans Névelines. Donc on a fait ce vélodrome, c'est aussi pour ça. Deuxièmement ce sont toutes les retombées. On a travaillé quand même depuis plusieurs années sur tout ce qui pouvait arriver autour du vélodrome. Puisqu'on a terminé les travaux de l'avenue du Pas-du-Lac pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc aujourd'hui nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour accueillir tous les visiteurs qui vont venir soit en voiture, soit en transport en commun. Je crois qu'on va surtout inciter les étrangers à venir en transport en commun. La gare est prête, le cheminement aujourd'hui jusqu'au vélodrome est hyper bien fléché. Nous avons fait les trottoirs qu'il fallait, les pistes cyclables aussi pour aller jusqu'au vélodrome. Donc nous aussi on est très très impliqués. Puis surtout ce sont toutes les retombées. 5000 visiteurs jour. Ça veut dire aussi que les hôtels, les commerces, les restaurants qui sont tout autour vont aussi pouvoir bénéficier de cet apport du mondial. Et les hôtels justement, il y en aura assez pour accueillir toutes ces populations fans de cyclisme ? On sait qu'il y a quelques chantiers en cours. Il y a quelques chantiers, sauf que là pour le moment, vous savez, l'hôtel devant le vélodrome ne sera pas terminé pour le pôle mondial. Par contre nous avons de nombreux hôtels sur le territoire de Saint-Quentin. Nous allons après aller jusqu'à Versailles. Et puis on peut aller jusqu'à Paris, vous savez, en train, on n'est qu'à 25 minutes de Paris. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, notre premier objectif, c'est d'essayer de bien sensibiliser tous les partenaires locaux pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Je me retourne du côté d'Olivier Caginer par rapport aux objectifs sportifs. Parce qu'évidemment, un mondial, ça veut dire médaille et marseillaise et podium. Il y a eu un excellent bilan à Cali, en Colombie cet hiver. Comment vous voyez ces prochains mondiaux faire mieux encore ? Je pense notamment à François Perlis. Alors, pour François, la barre est très très haute puisqu'il a déjà trois médailles. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les Français vont venir disputer un mondial chez eux. Ils s'entraînent là tous les jours. Et Mickaël Dalméda en parlait dans le reportage en disant qu'on passe quand même 20 heures par jour, pardon, par semaine, dans le vélodrome. Donc, on parle de la maison du vélodrome. Pour eux, c'est leur endroit d'entraînement. Toutes les conditions sont réunies. Et là, il faut vraiment féliciter et remercier la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que, quelque part, on n'est pas chez nous. Ce n'est pas une propriété de la fédération. Mais tous les ingrédients sont là pour que les athlètes performent au quotidien. Donc, ils sont sur des bases qu'ils connaissent. Donc, ensuite, évidemment, arrive l'objectif. Un athlète de cette... Les athlètes de l'équipe de France, ces qualités-là, sont vraiment des athlètes qui ne visent qu'un objectif, c'est la médaille. Et les tensions entre les coureurs, ça y est, c'est du passé. On a oublié ce qui s'est passé à Cali. Oui, 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 bien sûr. Parce que, vous savez, les tensions, c'est toujours pareil. Si vous les prenez indépendamment du contexte ou de la compétition, vous allez soit les interpréter, soit pas forcément les comprendre. Un groupe qui vit ensemble, ce n'est pas toujours simple. Pour autant, on a vraiment des champions et des championnes, parce qu'il faut vraiment associer nos femmes. C'est un groupe extrêmement talentueux. C'est les meilleurs Français qui sont là. C'est notre équipe de France qui performe et qui se prépare aussi pour les Jeux olympiques. Donc, oui, l'objectif, c'est d'aller chercher les médailles chez nous. Et vraiment, quand vous les interrogez et vous l'avez fait, les athlètes sont extrêmement motivés. On avait Thomas Bouddha qui avait aussi à Cali gagné une médaille d'or à l'Omnium. Il a 20 ans. Donc, on a aussi une nouvelle génération qui est derrière. La barre est haute. Et c'est normal. Les athlètes, ils viennent là pour gagner. Ils savent en plus que c'est un championnat du monde qualificatif pour les Jeux de Rio. Les points, donc, pour la course, la course aux points pour les Jeux olympiques se passera à 50 ans en Yvelines. Et donc, le message, c'est vraiment ça. Au public, venez supporter vos athlètes. Ils l'attendent. Les deux questions qu'on a aujourd'hui, enfin, les deux remarques qu'on a de nos athlètes de l'équipe de France, c'est une grande fierté qu'on peut le partager d'avoir les championnats du monde chez nous. Et deuxièmement, c'est de se dire, mais vous pensez que les gradins seront pleins ? Alors, oui, si on a un message à faire passer, venez les encourager parce qu'ils vous attendent. Et on sait que c'est quand même un élément de motivation supplémentaire pour nos coureurs. Non, pas noté, il y aura beaucoup de monde dans les gradins du vélodrome. Avant de vous laisser repartir, les Mondiaux, évidemment, vont intervenir en pleine période hivernale. Michel Logier, après l'ouverture du vélodrome, il y a peut-être un autre projet qui est toujours dans les tuyaux depuis des années. C'est la colline des Lancours. Vous préparez vos skis tout doucement ou pas ? Écoutez, pour le moment, je suis loin de faire des skis, mais on travaille sur ce projet-là. Le maire de la ville est bien sûr favorable à ce projet. Maintenant, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, on doit rencontrer les investisseurs. Je rappelle que ce projet-là sera financé uniquement par des fonds privés. Et donc, on doit les rencontrer pas plus tard que mercredi parce que nous avons aussi quelques principes de base. Il va falloir aussi que le projet soit beau, intégré dans un site où il y a des habitants qui ne sont pas loin. Mais en tout cas, je crois que c'est aussi là un beau projet puisque ça serait la seule piste de ski de l'île de France. Et la décision interviendrait quand à peu près ? Vous avez un délai déjà en tête ? Je ne sais pas, délai. C'est-à-dire que sur le principe d'avoir un équipement tel que celui-ci, on a commencé à faire des réunions publiques. Maintenant, quand on sera d'accord sur le parti préarchitectural, sur le fonctionnement, sur le business plan et surtout sur l'aménagement qu'il y aura autour parce que là, on ne parle toujours que du ski d'homme. Or, ce sera toute la colline qui devra être aménagée avec une partie privée pour que les habitants de l'Ancourt et les Saint-Crentinois puissent aussi avoir un lieu de balade, un lieu exceptionnel parce que c'est le plus haut site de la région de France. En tout cas, avant l'installation d'une piste de ski à l'Ancourt, il y aura dès le 18 février prochain, le 18 février 2015, ces mondiaux de cyclisme sur piste. Oui, mais juste de rappeler qu'avant les championnats du monde, les championnats de France... Il y avait les championnats de France. Faire leur grand début en pro-A de tennis de table, si le maintien sera une mission assez délicate, les championnes de France de Pro-B trépignent d'impatience à l'idée de se confronter au poids lourd de l'élite nationale. Elles n'attendent que ça. Pour leur premier match en pro-A, les joueuses d'élancourt auront le droit à un baptême XXL puisque les filles de Franck Saulnier se déplacent chez l'Islanois, tout simplement le vice-champion d'Europe en titre. On est impatients de voir un petit peu ce que c'est que ce championnat de pro-A, sans prétention, parce que le championnat va être très dur. Mais ouais, on a hâte d'être mardi déjà. Là, on ne parle que de ça en fin de compte. Il y a vraiment une envie de faire quelque chose et d'aller chercher le maintien, puisque c'est l'objectif de l'équipe cette année, dans ce championnat. Pour décrocher son maintien et après le départ d'Anne-Sophie Jean, Elencourt a fait venir l'expérimenté slovéne Biljania Todorovic. La médaillée de bronze au championnat d'Europe 2005 avait déjà rencontré le club en probé sous les couleurs de Quimper. Alors quand le CTTE l'a contacté cet été, à 36 ans, la nouvelle doyenne de l'équipe n'a pas hésité très longtemps. J'ai choisi Elencourt parce que l'équipe et l'esprit d'équipe, c'est pour moi le plus important. C'est cette force qui nous permettra de gagner des matchs et j'ai logiquement trouvé ma place ici. Pour la première fois de son histoire, le club va évoluer dans l'élite du tennis de table français. Seule Eva Odorova et Biljana Todorovic connaissent les joutes du championnat de France. À 35 ans, la capitaine Elencourtoise entame sa 13e saison de proie et fait office de guide. J'essaie de parler un petit peu avec les filles parce que c'est vrai que l'année dernière, par exemple, c'était eux qui m'ont parlé un petit peu des joueuses de probé parce que je ne l'ai pas connue. Et cette saison, ce sera plutôt moins. J'essaie de donner les conseils, j'essaie de leur dire comment ça se passe parce que c'est un petit peu différent par rapport au probé. Le mélange entre jeunesse et expérience semble en tout cas pétillé, reste à le faire exploser face aux champions de France en titre mardi soir en ouverture du championnat. Il y a tout juste une semaine, Thomas Barouk a remporté à Amsterdam sa première médaille mondiale dans la catégorie 200 barreurs. Un titre de vice-champion du monde, glané avec la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Entretien exclusif réalisé avec Elodie Moine et William Eyre. Thomas, bonjour. Merci de nous recevoir après cette superbe médaille d'argent au Glané, au championnat du monde d'Aviron à Amsterdam. Tout d'abord, première question, enfin peut-être une première médaille mondiale. Effectivement, c'est une première médaille au championnat du monde. Ce n'est pas une première médaille mondiale parce que j'ai déjà une médaille en Coupe du Monde, mais c'est une première médaille au championnat du monde. Donc oui, c'est la concrétisation de tout le travail qui a été accompli depuis maintenant cinq ans au haut niveau. Et c'est vrai qu'elle a un peu tardé à venir, mais on l'apprécie d'autant plus. Vous l'attendiez depuis un petit moment, on le savait. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi, comme vous le disiez, la concrétisation d'un travail de longues années, cette médaille. En plus avec un coéquipier, Augustin Moutard, que vous connaissiez depuis peu en fait. Oui, effectivement, on a commencé à ramer ensemble dans un 200 barreurs uniquement de cette année. On a commencé les premières sorties en octobre. Donc ça a fait peu de kilomètres ensemble, encore moins de compétition. La finale au championnat du monde, c'est que notre dixième course ensemble. Donc il nous a par moment, notamment en demi-finale, manqué un peu de cohésion et d'expérience à deux. Mais en arrivée déjà à ce niveau de performance après dix courses, on est très, très satisfait du résultat. Justement, avec ce manque d'expérience, dix courses, vous le disiez, est-ce que c'est un peu la médaille de la surprise quand même ? Ou vous vous attendiez à ça, vous faisiez ces temps un peu à l'entraînement ? Alors, nos chronos à l'entraînement laissaient penser quand même qu'on était très rapide. C'était vraiment très, très satisfaisant. Et puis surtout, il n'y avait pas une sortie où on n'arrivait pas à reproduire ces vitesses-là. On savait qu'on était dans les clous. Maintenant, on a toujours le doute concernant nos adversaires. On ne les avait jamais rencontrés parce qu'on n'a pas fait la saison internationale dans ce bateau-là. On savait qu'ils étaient forts. On était un peu sur la retenue en termes de pronostics. On savait qu'on pouvait être dans le coup, mais qu'on n'était pas sûr d'aller faire une médaille en partant Amsterdam. Vous finissez deuxième derrière les Suisses qui battent le record du monde. Et vous-même, tous les deux, vous faites la deuxième performance mondiale de tous les temps. Donc, le précédent record du monde que vous avez battu, c'est quand même déjà exceptionnel, ça, en soi. C'est vrai que c'est vraiment le signe que la performance des deux bateaux est très bonne. Et ce n'est pas un championnat du monde au rabais. Les meilleurs temps mondiaux en avion, parce que ce ne sont pas des records du monde, ce sont des meilleurs temps mondiaux parce que c'est vraiment très dépendant du bassin et des conditions extérieures. Il ne faut pas se voler la face, tous les meilleurs temps mondiaux se font sur des bassins rapides dans des conditions favorables. Mais là, ça a vraiment été le cas d'un bout à l'autre, presque d'un bout à l'autre de toutes les finales. Il y a, je ne sais plus combien de records, il y a moins une quinzaine de meilleurs temps mondiaux qui sont tombés ce week-end. Mais donc, voilà, nous aussi, réussis à battre le précédent. Alors, on n'a pas le meilleur temps mondial parce que les Suisses sont les plus vides que nous en finale. Mais c'est vraiment une grande satisfaction. Et il y a un peu de frustration quand même de se dire, vous auriez pu mettre votre nom dans l'histoire de votre discipline. Et puis, il y a les Suisses qui vous raflent un peu la mise. Voilà, alors d'autant plus de frustration que les conditions n'étaient pas parfaitement équitables et que les Suisses sont très loin de nous sur une ligne d'eau assez avantagée en finale. Malgré ça, nous, on arrive à battre les Anglais sur un finish où il n'a pas fallu chômer. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne performance. Par rapport à cette finale, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Comment vous l'avez vécu ? On fait un bon départ. Je crois qu'on fait vraiment un bon départ. Tous les autres bateaux cherchent à partir aussi vite parce que c'est une finale et qu'il vaut mieux la courir aux avant-postes. On ne cherche pas à en rajouter plus que ça parce qu'on sait qu'on est assez rapide sur le départ. Et effectivement, on part devant les autres. Donc, on se met dans de bonnes conditions. Après, les Anglais font vraiment le forcing. Mais encore une fois, on s'y attendait. On avait regardé comment ils couraient sur les autres finales de la saison, même si on n'était pas à côté d'eux. On savait qu'ils allaient partir fort et pousser le plus loin possible. Donc, on ne s'est pas étonné de les voir nous remonter et passer un peu devant. Et surtout, on ne s'est pas affolé quand, dans le troisième quart de la course, justement, les Suisses et les Anglais nous décalent. Alors qu'on est déjà, nous, en train de vraiment appuyer pour distancer les Tchèques qui sont juste à notre gauche et qui finissent par exploser parce qu'eux aussi sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'un peu désavantagés par le bassin, ils sont obligés de vraiment s'employer pour rester au contact. Sur ce troisième 500, on fait vraiment un gros boulot pour rester au contact de tous les autres et distancer les Tchèques. Et puis après, dans le dernier 500, on jette un petit coup d'œil à 500 mètres de la ligne. Je vois que les Anglais ne sont pas encore trop loin. Donc, on lâche tout et puis on essaie d'y aller. Progressivement, c'est-à-dire qu'on en remet une petite couche et on gagne un ou deux crans de cadence sur l'avant-dernier 250 mètres. Et puis, quand on voit les bouées rouges à 250 mètres de la ligne, on ne réfléchit plus. On arrête de regarder à côté et puis on fait en sorte que le bateau est le plus vite possible jusqu'au bout. Vous disiez, final, pas très équitable. Quelle est la raison ? C'est le bassin qui n'était pas très homogène ? Il y avait du vent ? Quel était le problème ? Le vent n'était pas tout à fait dans l'axe du bassin et avantagé les lignes d'eau 1, 2 plus que les lignes d'eau 5, 6. Nous, on était à la ligne d'eau 4. Les Suisses et les Anglais étaient lignes d'eau 1 et 2. Donc, il y a effectivement une partie du bassin sur laquelle ils ont vraiment un tapis roulant au-dessus du bateau. Et nous, on est vraiment moins avantagé qu'eux. On est moins porté par le vent et par le courant. Et ça se voit très clairement sur toutes les courses de l'après-midi et ça s'est revu le lendemain. Malheureusement pour un autre bateau français d'ailleurs qui fait deuxième à 9 centièmes par rapport à un bateau qu'il a battu de 3 secondes en demi-finale deux jours avant. Est-ce que derrière, évidemment, il y a la volonté de prolonger l'aventure avec lui, de se dire on va essayer d'aller chercher de glaner d'autres titres derrière ? Oui, c'est sûr. Je crois qu'on a vraiment envie de continuer ensemble. On a trouvé de très bonnes choses sur ce stage terminal avant les championnats du monde. Et encore, on a réussi à en mettre une partie en application pendant les courses. Mais on sent bien qu'on n'est pas encore au maximum de notre potentiel dans ce bateau-là. Il y a encore de la progression. On a encore une marge de progression. Et donc, ça serait intéressant d'aller la chercher. Et clairement, on a envie de continuer ensemble et d'aller chercher pour commencer le titre de champion de France l'année prochaine au mois d'avril. Le seul petit hic, si j'ose dire, c'est que ce n'est pas une discipline olympique, le 200 barreurs. Il y aura peut-être un goût d'inachevé dans cette discipline-là ? Alors, inachevé, je ne sais pas. Parce qu'on est au courant que ce n'est pas olympique et que c'est, entre guillemets, l'antichambre du bateau olympique, qui est le 400 barreurs pour alléger. Maintenant, si on est très performant en 200 barreurs, on a de bonnes chances de remonter dans le 400 barreurs. D'ailleurs, nos performances de cette année justifiaient qu'on soit dans le 400 barreurs. Alors, il y a une décision de l'entraîneur qui a été de changer le bateau avant les championnats du monde. Mais on a quand même fait toute la saison internationale et notamment une médaille de bronze au championnat d'Europe dans le 400 barreurs dans le bateau olympique. Donc, voilà. On sait que si on est performant en 200 barreurs, on finira par remonter dans le 400 et donc probablement aller aux Jeux Olympiques. 75 jours, 9h25, c'est le temps que nos deux rameurs yvelinois ont mis pour franchir la ligne d'arrivée de la Great Pacific Race 2014. Christophe Papillon et Clément Elio, originaire de Mimont dans les Yvelines, à bord de leur bateau, la Cigogne, ont réussi à rallier la Californie à Hawaï à la rame, s'il vous plaît, soit 3900 kilomètres à vol d'oiseau. Ils établissent là le record de la traversée dans leur catégorie. Ils étaient évidemment comblés une fois pieds à terre, mais ils ont réalisé une traversée inoubliable au cours de laquelle les deux jeunes ont perdu pas moins de 7 à 9 kilos. En athlétisme, Antonin Caïta a retrouvé le chemin de l'or. L'athlète de l'EA 51 s'est imposé sur le 400 mètres cet été des championnats d'Europe d'athlétisme. En disport, absente lors des derniers championnats du monde à Lyon pour cause de blessures, la sprinteuse yvelinoise a signé un retour majuscule avec l'équipe de France. Et en finale, Antonin Caïta a même battu sa meilleure performance de la saison. En football, pour le compte de la troisième journée de division d'honneur, Versailles leader avant la rencontre s'est fait accrocher à Melun. Match nul 0-0, mais les Yvelinois restent tout de même invaincus. Et un match nul qui a évidemment des conséquences au classement. Versailles perd son leadership et rétrograde à la troisième place à De Longueur du leader Créteil. Lusitanos en promotion d'honneur. C'était la grande reprise ce week-end pour cette première journée. Trappes s'est facilement imposé dans le derby yvelinois sur la pelouse du PEC. 3 buts à 1. Grâce à cette première victoire, les Trappistes sont deuxième à la différence de but. Derrière, Pontoise. Si les championnats seniors, vous l'avez vu, ont repris ce week-end dans les écoles de foot, les jeunes footballeurs sont à l'entraînement depuis la fin août à l'occasion du premier tournoi des partenaires de la JOCR à Elancourt. Nous avons pu nous entretenir avec Jean-Pierre, le Duc, président de l'OSC à l'aube de cette saison post-Coupe du Monde qui bénéficie des bonnes performances de l'équipe de France. On voit par rapport à l'année dernière, on a déjà beaucoup plus d'inscriptions de fait dès maintenant. Ça veut dire qu'on a déjà anticipé par rapport à l'année dernière. Je pense que globalement, on devrait avoir un surplus de licences, effectivement. La Coupe du Monde a dû jouer parce qu'effectivement, quand l'équipe de France se portait bien, les inscriptions se portaient bien aussi. Effectivement, ça, ça joue. C'est la fin de ce premier 7-8 Sports de la saison. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Excellente soirée sur TVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada